Je profite de cette tribune-là pour m'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les personnes qui ont perdu leur vie le jour de cette tragédie en Zéry-Koré. Nous prions Dieu que leur âme repose en paix et que les familles victimes aient la force nécessaire pour surmonter cette difficulté et qu'ils trouvent les moyens pour un soulagement rapide efficace. Alors, comme vous le savez, c'est une situation déplorable qui est arrivée en Zéry-Koré. C'était à l'occasion d'un match, n'est-ce pas, organisé par un groupe de personnes dénommé les leaders de la forêt. Et le match, c'était le match de la refondation doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Donc, le match a bien commencé, mais les choses ont commencé à déraper lors de la finale. Effectivement, à la 83e minute, il y a eu ce pénalty qui a été sifflé contre l'équipe de l'Abbé, qu'elle a contesté et s'en a suivi des jets de pierre. Et dans cette débandante-là, plutôt que d'avoir le réflexe nécessaire pour gérer ce mouvement de foule, les forces de défense et de sécurité qui étaient présentes sur le terrain ont largué des gaz lacrymogènes dans cette foule compacte, ce qui a contribué aussi à aggraver ce bilan macabre. Parce que c'était la débandante, les gens sortaient de tous côtés. Ceux qui étaient forts pouvaient se frayer un chemin, mais les plus faibles sont tombés et ont perdu leur vie. L'autre chose aussi, c'est que les autorités, prises de panique, plutôt que d'avoir le réflexe nécessaire d'attendre, ont pris leur véhicule et ont forcé le passage dans cette foule compacte, dans cette foule immense. Et cela aussi a, comme je l'ai dit, contribué à aggraver le bilan, ce bilan macabre. Parce qu'on a marché sur les personnes, d'autres sont tombés, les gaz aussi ont asphyxié les spectateurs qui couraient dans tous les sens. Donc c'est cette situation qui est arrivée en Zéry-Couré. Et là, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait que les responsabilités soient situées très rapidement et qu'une enquête judiciaire soit ouverte et qu'il y ait pour une fois une suite judiciaire à cette affaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre que plus de 150 personnes, en tout cas pour l'instant comptabilisées, perdent leur vie sans que la justice ne puisse faire son travail pour situer les responsabilités. Parce que si on ne donne pas une suite judiciaire à cette affaire, eh bien on a garanti la répétition des mêmes crimes. Moi je pense que ce débat autour des chiffres est mal à propos. Une seule vie perdue est déjà assez. Et un seul être humain qui perd sa vie, c'est déjà gravissime. Vous savez, l'homme est fait à l'image de Dieu. Et de ce point de vue-là, il a une certaine dignité, il a une certaine garantie, un certain droit qui doit être respecté. Aujourd'hui, ce débat autour des chiffres, moi, mes cœurs et ma tristes, affrontons d'abord, affrontons plutôt le problème. Qu'est-ce qui a fait ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi les forces de défense et de sécurité ont largué des gaz d'actes immogènes sur cette foule compacte ? Pourquoi est-ce que les officiels ont forcé le passage sur, n'est-ce pas, les spectateurs qui cherchaient à sortir du stade ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer le maximum de sécurité à cette foule qui est venue regarder le match ? Vous vous rappelez que ce jour-là, c'était la fête en Zéry-Corée. Il y avait des véhicules qui partaient dans tous les sens, embarquaient les enfants, tout le monde pour les amener au stade. Quand c'est comme ça, je pense que l'État se doit de trouver les moyens pour assurer la sécurité, mais de la façon la plus normale possible. Pour faire en sorte qu'en cas de surveillance d'un incident, il y ait les moyens pour contenir cela très rapidement. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pourquoi, encore une fois, nous appelons à ce que les responsabilités soient très rapidement situées et que ceux-là qui seraient impliqués dans cette tragédie, dans ce massacre, soient traduits devant les juridictions pour être confondus devant la loi. Voyez-vous, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous demandons. Notre pays a beaucoup souffert. La Guinée a souffert et la ville de Zéry-Corée particulièrement a trop souffert. Vous vous rappelez, pendant l'épisode du troisième mandat d'Alfa-Condé, lorsqu'il y a eu les élections, la violence qui allait suivre en Zéry-Corée, elle était inouïe. Il y a eu assez de décats, assez de morts. On a enterré des gens par dizaines. Il y a eu des forces communes qui ont été créées pour enterrer les gens. Mais tout cela est resté sans suite judiciaire. Pour une fois, cette situation, je pense, doit être jugée pour que les responsabilités soient situées. C'est le moment de rappeler l'importance d'organiser en association les victimes, les victimes qui sont en Zéry-Corée et qui se comptent par dizaines, par dizaines, voire par centaines. D'organiser ces victimes-là et en association et des ONG qui sont prêtes à se constituer partie civile auprès de cette association de victimes qui sera mise en place pour que, effectivement, les actions nécessaires soient portées devant les juridictions, soit nationales ou internationales. Ce qu'a dit le garde des Sceaux, il a demandé qu'il a instruit au procureur général de faire en sorte qu'une enquête judiciaire soit immédiatement ouverte. Je pense que si cela est fait, ce sera déjà un premier pas. Mais aussi il y a les ONG qui sont sur le terrain et qui travaillent, qui sont en train de réunir les éléments de preuve, qui sont en train de réunir tout ce qu'il faut pour la constitution d'un dossier judiciaire défendable. Donc tous ces éléments mis en place et il y aura des enquêtes qui vont être menées sur le terrain, qui seront sanctionnées par des rapports. Tout cela va être mis dans la même balance, dans le même sac, pour effectivement constituer un dossier judiciaire à même d'être défendu. Au jour d'aujourd'hui, il serait très prématuré de jeter l'anathème sur qui que ce soit, mais à l'occasion des enquêtes judiciaires qui seront conduites par la justice, mais aussi le travail qui sera fait par les ONG des défenses et des droits de l'homme. Lorsque ces travails finiront, c'est en ce moment et seulement en ce moment qu'on pourra peut-être désigner Pierre ou Paul comme étant responsable de tout ce qui est arrivé. Mais pour l'instant, je pense que l'enquête doit commencer, j'espère bien, et des gens qui peut-être seraient impliqués vont être interpellés et puis mis devant les fers.